Bonsoir à tous, mes chers amis, mes chers confrères. Je vous remercie tous d'être présents à cette belle session sur le rétrécissement aortique et je remercie les laboratoires Votu pour nous avoir permis de nous réunir ce soir. Je suis particulièrement ravie de participer à cette réunion. Je suis particulièrement ravie que nos orateurs aient accepté notre invitation avec toute spontanéité. Il s'agit du professeur Philippe Bibaro et du professeur Dania Motti. C'est une thématique qui est très intéressante de rétrécissement aortique, une thématique riche en enseignement, beaucoup de littérature ces dernières années, beaucoup de papiers concernant aussi bien le diagnostic, la stratification du risque, l'évaluation thérapeutique de ces différents aspects. Je donnerai la parole à mes amis le docteur Rachid Benzidia et le professeur Taïd Mourine pour présenter les différents orateurs et pour modérer la session. Quant à moi, je vous souhaite un bon webinaire et vous retrouverez en fin de session. Salachid, vous ça aide, à vous la parole. Président, chers consoeurs, chers confrères, c'est un grand plaisir pour moi de me modérer ce webinaire sur la thématique des sténoses aortiques organisées par la Société marocaine de cardiologie. Je tiens à remercier la Société pour ce beau travail, d'avoir profité de cette crise pour développer un beau programme de formation continue de haut niveau. La COVID est actuellement presque derrière nous, mais devant nous, il restera les séquelles et les dégâts chez les malades cardiaques qui n'ont pas été pris en charge correctement durant cette période. Pour renouer avec notre pratique de cardiologie, la Société a bien choisi ce thème de cardiologie courante, les sténoses aortiques. Ce thème est actuellement en plein métamorphose sur le plan diagnostique et thérapeutique et nous allons partager certainement des nouveautés ce soir. Alors, pour débattre de ce sujet, nous avons un panel d'experts nationaux et internationaux. D'abord, mon ami docteur Rachid Benzidia, comme modérateur, il est cardiologue arabe. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un modeste cardiologue qui a eu un parcours exemplaire en cardiologie. Il est tout simplement l'homme des situations et des diagnostics difficiles en échocardiographie. Bonsoir Rachid. Bonsoir. Alors, comme orateur, tout d'abord, notre présidente, professeur Raïcha Aouet, qu'on n'a pas besoin de présenter, mais je peux ajouter simplement qu'elle est passionnée par la valve aortique. Bonsoir Raïcha. Alors, deux invités d'honneur, professeure Daniela Marti, c'est une habituée chez nous. Elle fait partie de la grande famille des cardiologues marocains, sans oublier qu'elle est experte internationale, connue pour ses travaux sur la valve mitrale aortique et sur l'amylose. Cette dame partant du Liban, elle a su percer et sillonner les grands centres de cardiologie en Amérique du Nord, Mayo Clinic, Canada, en Europe. Elle est actuellement installée à Riyad, en Arabie Saoudite. Et on vient d'apprendre récemment qu'elle a été nommée responsable d'un gros projet d'agence moyen-orient. Bonsoir Daniela, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, en dernier, nous avons le professeur Philippe Pibarro, autre expert et sommité mondiale de cardiologie. Il est connu pour ses travaux de recherche en cardiologie. Il est professeur titulaire à l'Université Laval au Québec. Il est responsable de la recherche en cardiologie au Québec et au Canada. Bonsoir Monsieur Philippe. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Sans y biais, bien sûr, que ce soir, nous avons des experts aussi derrière les écrans. Il s'agit des jeunes cardiologues, les jeunes et moins jeunes, des experts marocains. N'hésitez pas à envoyer vos questions pour enrichir ce débat. Et à toi, la parole à Rachid. Merci beaucoup, Saïd. C'est vraiment un grand plaisir que je commande cette session avec toi. Juste pour rappeler aux chers collègues et chers consoeurs qui est Saïd, c'est un imminent chirurgien cardiaque qui est passionné par la valve optique, qui est chef de service de chirurgie cardiaque à Dyssen. Et donc, c'est un plaisir d'être avec toi. Et j'espère que tu vas nous faire profiter de ta vision des choses et des commentaires en tant que chirurgien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier chaleureusement l'équipe de la SMC qui a veillé à l'organisation de ce webinar. Vous avez certainement deviné à travers les titres des présentations que l'on se focalise ce jour sur le côté diagnostique de la sténose aortique. À la fois, je dirais le diagnostic positif et comment éviter les pièges et quels trucs et astuces essentiels à connaître. Le diagnostic, si je peux l'appeler évolutif et les différents sous-groupes en tant que la sténose aortique classique. Et enfin, non pas un diagnostic différentiel, mais plutôt une intrication d'HVG de double origine, à la fois de sténose aortique et d'amylose cardiaque. Et cette association s'est révélée dangereuse. Vous voyez donc qu'à travers ces thèmes, on s'intéresse vraiment de près à la pratique de tous les jours et ô combien la sténose aortique reste un challenge pour vous. Remercions notre chère présidente, Aïcha Aouet, d'avoir accepté de nous parler de son sujet préféré et qui est la sténose aortique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir le premier orateur, la première oratrice, professeure Aïcha Aouet qui est actuelle présidente de la Société Marocaine de Cardiologie, qui est professeure en cardiologie du CHU de Rabat, actuellement exerçant en secteur libéral et qui s'est occupée aussi de la fonction de présidente de l'Association des cardiologues privés de Rabat. Comme je le disais, c'est un sujet qu'elle aime bien et comme je travaille avec elle dans la même structure, nos échanges d'avis et nos discussions sont quasi quotidiennes, surtout dans les cas jugés par l'un ou par l'autre, difficiles. Ma chère Aïcha, à toi la parole. Merci Rachid, merci Saïd. Je vais partager mon écran. Merci. Voilà, c'est parfait. C'est bon. Oups, excusez-moi. Petite fausse manœuvre. On y va. Donc, merci de nouveau pour vos paroles élogieuses. Je suis ravie de participer à cette thématique et donc du rétrétissement aortique. Et nous avons jugé intéressant, pour planter le décor, de vous parler un petit peu de l'évaluation échocardiographique du rétrétissement aortique. Alors, pour montrer que l'échocardiographie est au centre de l'évaluation du rétrétissement aortique, tant sur le plan diagnostique que sur le plan de la quantification. Alors, pourquoi il est important, en fait, de bien quantifier la sténose aortique et de la faire de façon très minutieuse ? Bien, parce que cette quantification ou le degré de sévérité de la sténose aortique est enfin partie intégrante des recommandations pour ce qui est des indications opératoires de remplacement valvulaire aortique, que la valve, que le remplacement soit fait de façon chirurgicale ou par voie percutanée. Et vous voyez très bien que ici, dans les différentes recommandations qui ont été publiées en 2017 sur la plus l'encharpe des valves de l'éopathie aortique, vous voyez que le degré de sévérité est très important dans, si vous voulez, les indications opératoires. La principale indication est qu'il y a une classification de classe 1 pour un remplacement valvulaire aortique en cas de sténose aortique et la situation classique qui est définie par une démax supérieure à 4 mètres par seconde, un gradient moyen supérieur à 40 mm de mercure et une surface aortique inférieure à 1 cm² définissant une sténose aortique serrée. Mais à côté de ces situations classiques, et c'est une diapositive que j'ai empruntée au professeur Philippe Pibarro, et donc il va vous l'expliquer ultérieurement, et donc c'est une diapositive que tout le monde partage avec le professeur Pibarro et je me suis permise de la mettre dans mon diaporama. Donc c'est qu'à côté de cette situation classique, il existe d'autres situations qui sont beaucoup plus complexes où il existe des discordances entre le calcul de la surface aortique et les gradients, en particulier quand il existe un bas débit et qui seront discutés plus tard par le professeur Pibarro. Alors les paramètres conventionnels les plus fréquemment utilisés pour l'évaluation du degré de sévérité de la sténose aortique sont la vitesse du flux aortique et les gradients de pression transvalculaire qui sont tous les deux mesurés en docteur continu et qui sont des facteurs pronostiques qui sont importants. Facteurs pronostiques importants, si on prend ici l'exemple de la vitesse aortique, on voit bien que depuis les travaux de Catherine Otto à la fin des années 90, on voit très bien que la vitesse maximale, plus cette vitesse maximale augmente, et plus le pronostic des patients est mauvais. Et ce sont des résultats qui ont été corroborés par les travaux de Raphaël Rodenek dans les années 2010 et qui ont été réconfortés par les travaux de Lancelotti publiés en 2018. Vous voyez très bien que plus la vélocité augmente du flux aortique, plus le pronostic des patients est réservé. Raison pour laquelle il faut s'atteler à mesurer de façon très minutieuse cette vitesse aortique et avoir un maximum de vitesse. Et donc, ce qu'il faut avoir en esprit, c'est qu'il faut multiplier les incidences pour le calcul de cette fameuse vitesse aortique, donc s'entourer de toutes les précautions, prendre toutes les fenêtres thérapeutiques. Ici, vous avez un Doppler continu recueilli en incidence paracernale droite ou en supracernale, vous avez un flux positif. Et ici, vous avez un flux recueilli en incidence apicale et un flux similaire peut être retrouvé en incidence sous-costale. Donc, un intérêt très intéressant ou très important pour la mesure de cette fameuse vitesse aortique. Là, si on reprend un travail qui a été publié par Tadène dans le JAS 2015 et sur une série de patients, d'une centaine de patients qui ont été, si vous voulez, explorés en héprocardiographie transthoracique, on se rend bien compte que la moitié des patients n'ont pas une vitesse maximale recueillie en incidence apicale et que le maximum de vitesse a pu être retrouvé en incidence paracernale droite ou en incidence supracernale. Donc, on n'insistera jamais assez sur la multiplication des fenêtres acoustiques dans le recueil de cette fameuse vitesse aortique. Là, vous avez un exemple d'un patient, donc une enveloppe spectrale en Doppler continu du même patient, recueille en incidence apicale. Vous voyez que la vitesse maximale est 4,4 ms avec un gradient moyen à 58. Par contre, quand on passe en incidence paracernale droite, et là, c'est un exemple assez caricatural, on passe à une vitesse maximale à 5,3 ms avec un gradient moyen à 82 mm de mercure. Donc, on passe à un patient extrêmement sévère avec un rétrécissement aortique super serré, comme l'a décrit Raphaël Rosenheck dans ses différents travaux. Donc, juste un petit bémol par rapport au recueil de ce flux Doppler continu. Très souvent, les patients peuvent être en fibrillation auriculaire ou avoir des extra-phystolies ventriculaires, vigéminées ou non. Et donc, il faut s'affranchir de mesurer une vitesse maximale ou un gradient aortique moyen sur un complexe post-extra-phystolique. Et il faut essayer, en cas de fibrillation auriculaire, d'avoir un cycle moyen. Donc, il faut essayer de trouver un RR moyen. Là aussi, dans les pièges diagnostiques, il ne faut pas confondre un flux de fuite nitrale recueillie en Doppler continu avec un flux de spénose aortique, le flux de fuite nitrale ayant une durée plus longue, comme vous pouvez le voir sur cette image, et le flux d'insuffisance nitrale va occuper aussi bien les phases de contraction que de relaxation isovolumétrique. Alors que là, vous voyez, le flux est plus court pour ce qui concerne le flux de spénose aortique et la phase de contraction isovolumétrique est éparmée. Alors, parmi les paramètres qui sont aussi intéressants dans l'évaluation de cette spénose aortique, c'est les paramètres d'éjection ventriculaire gauche. Alors là, vous avez un flux Doppler, donc la vitesse, enfin, du Doppler continu transaortique. Il a été décrit dans ce travail qui émane de l'équipe de Kim, publié en 2014, que, si vous voulez, un temps d'accélération supérieur à 100 millisecondes prédirait de l'existence d'une spénose aortique sévère. Alors, c'est un paramètre qui, initialement, était décrit dans l'évaluation du degré de spénose des prothèses valvulaires. Et il n'y avait pas beaucoup de travaux qui ont été publiés dans ce sens pour l'évaluation de la spénose aortique, mais de plus en plus, on s'intéresse à ce travail, à ce paramètre. Et l'équipe de Christophe Skiboua a publié dans le JAS en 2017 des résultats qui sont similaires, puisqu'ils ont trouvé dans leur travail qu'un temps d'accélération sur un temps d'éjection lorsqu'il était supérieur à 0,36 était prédictif de la sévérité de la spénose aortique et bien plus que ça, c'était un paramètre d'évaluation pronostique des patients, puisque vous voyez que lorsque ce rapport était supérieur à 0,36, le pronostic des patients était moins bon que chez les patients dont ce rapport était inférieur à 0,36. Alors, un autre élément qui est très important et qui fait partie des pièges d'évaluation de la sévérité de la spénose aortique, c'est l'impact d'une hypertension artérielle qui est mal contrôlée dans l'évaluation de la sévérité de la spénose aortique. Donc, en effet, dans ce travail qui a été publié en 2005 par l'équipe de M. Kibarot, montrant l'impact de l'hypertension artérielle mal contrôlée sur le degré de sévérité de la spénose aortique, on voit que dans ce travail expérimental qui a été fait chez le lapin, lorsqu'on induisait une hypertension artérielle de façon pharmacologique, on se rendait compte que l'existence concomitante d'une HTA non contrôlée allait sous-estimer le degré de sévérité de la spénose aortique. Vous voyez ici que les courbes hémodynamiques des pressions dans le ventricule et dans l'aorte tendent à se superposer et par conséquent, le gradient des géants va avoir tendance à diminuer. Donc, le message à passer, c'est que lorsqu'on a un patient à évaluer pour une spénose aortique, le message à passer est d'essayer d'évaluer la tension artérielle et essayer de reprendre le patient lorsqu'on trouve des chiffres tensionnels non équilibrés. Alors, pic de vitesse aortique, gradient, ce sont des paramètres qui sont assez robustes dans l'évaluation de la sévérité de la spénose aortique. Néanmoins, leur principale limite, c'est qu'ils sont débit dépendants. En cas d'hyperdébit, ils peuvent surestimer la sévérité de la fuite et en cas de bas débit, de dysfonction VG, ils peuvent sous-estimer le degré de sévérité de la fuite. D'où l'importance de calculer un débit cardiaque, de calculer un volume d'éjection systolique, d'intégrer ces différents paramètres dans l'évaluation de la sévérité de la spénose aortique. Dans ces cas-là, l'échappatoire est donc de calculer, d'où l'intérêt de calculer un deuxième élément très important qui est l'évaluation de la surface aortique. Il faut savoir que pour cette surface aortique, il existe deux types de surfaces aortiques. La surface anatomique que l'on peut calculer par planimétrie en épographie transhoracique ou transozophagienne 2D ou 3D, on peut l'évaluer également par une planimétrie au scanner ou en IRM. Et puis, on peut évaluer la surface aortique fonctionnelle par ce qu'on appelle l'équation de continuité, laquelle l'équation se base sur une constante de débit en amont et en aval de l'obstacle. Cette surface aortique fera le calcul de la surface aortique fonctionnelle, fera appel à l'évaluation de la chambre de chasse, à l'IPV sous-aortique et enfin à l'IPV aortique recueillie en Doppler continu. Le principal écueil, le principal challenge pour mesurer ou calculer cette surface aortique fonctionnelle est le recueil de la chambre de chasse du ventricule gauche. Lequel recueil se fait en incidence parasternelle gauche grand axe, en utilisant le zoom, en mésocystole et au pied des sigmoïdes aortiques. Et là, je voudrais que M. Pibarot fasse un commentaire tout à l'heure par rapport à la mesure de cette chambre de chasse. Faut-il la faire réellement au niveau de la base d'insertion des sigmoïdes aortiques ou un peu plus loin dans la chambre de chasse telle que cela est stipulé dans les recommandations ? Et j'attendrai le commentaire de M. Pibarot pendant la discussion ou la session question-réponse. Alors, en présence de calcifications, comme vous le voyez sur cette diapositive, il faut essayer d'utiliser un plan de roue avec le plus grand diamètre qui va exclure ces calcifications de la chambre de chasse du ventricule gauche. Alors, si on veut essayer de se réconforter un petit peu dans la mesure de la chambre de chasse, il y a une mesure dont on peut faire un calcul d'une chambre de chasse prédite qui est calculée par l'équation suivante 5,7 multipliée par la surface corporelle plus 2,1. Donc, ça nous donne un petit peu une idée si on s'est trompé ou pas dans l'évaluation de cette chambre de chasse. Alors, sauf que cette formule peut surestimer le diamètre de la chambre de chasse chez les obèses. Donc, il faut éviter de la faire. Et puis, lorsqu'on a une mesure, si vous voulez, qui dépasse de 2 mm vers le haut ou vers le bas, il faut savoir refaire la mesure de la chambre de chasse et essayer d'avoir une bonne corrélation entre le diamètre de chambre de chasse mesurée et le diamètre de chambre de chasse prédite. Très intéressant également, c'est l'évaluation de la surface aortique par la méthode qu'on appelle la méthode hybride qui va combiner, si vous voulez, à la fois des mesures en échocardiographie et des mesures scanographiques puisque l'on va pouvoir mesurer les ITV aortiques et sous-aortiques, donc les mesures Doppler, on va pouvoir les mesurer en échocardiographie alors que le diamètre de la chambre de chasse va être mesuré en échographie ETO 3D ou en scanner et ça va permettre de nous donner une surface aortique qu'on appelle une surface aortique hybride. Et je vous rappelle que le cut-off, lorsque la surface aortique est calculée par cette méthode est de 1,2 cm², alors lorsque elle est calculée uniquement par les méthodes éco-cardiographiques conventionnelles, elle est de 1 cm². Donc bien évidemment, ça c'était la chambre de chasse, le Doppler continu pour l'AVmax et l'ITV, on en a parlé longuement, enfin il reste le recueil du flux zoos aortique donc en Doppler pulsé inclus dans la chambre de chasse et il faut vraiment se mettre à distance des clics d'ouverture et de fermeture de la valve aortique. Donc ici, le Doppler pulsé n'est pas placé au bon endroit alors que là, on est vraiment dans un flux laminaire et c'est là où il faut recueillir ce fameux flux sous-aortique et mesurer l'ITV sous-aortique. Juste un point aussi intéressant, c'est de pouvoir mesurer ce fameux index de perméabilité qui n'est autre que le rapport de l'ITV sous-aortique sur l'ITV aortique et qui lorsqu'il est inférieur à 0,25 est prédictif de l'existence d'une sténo-daortique serrée. D'autres limites de l'équation de continuité que j'ai jugé importante à partager, c'est l'existence si vous voulez d'une sténo-daortique étagée. Vous voyez ici l'existence d'un diaphragme sous-aortique chez une patiente ici qui a une sténo-daortique. Donc il faut éviter d'utiliser l'équation de continuité dans ces cas-là. De même, il faut éviter d'utiliser l'équation de continuité qui n'est plus valide lorsqu'il existe une obstruxion intraventriculaire gauche. Vous voyez ici un flux recueilli d'obstruxions intra-VG chez un patient qui a une sténose aortique avec un VG hyperkinétique et donc rendant ici obsolète l'utilisation de l'équation de continuité. D'autant plus que chez un grand nombre de patients, on peut avoir ce genre de flux de gradient intra-VG surtout lorsqu'il existe un bourre-laissot-aortique chez les patients porteurs d'une sténo-daortique serrée. Donc juste un petit mot pour dire que ça ne fait pas partie si vous voulez des compétences de l'éco-cardiographie mais pour dire que les calcifications valvulaires ou le degré ou l'importance des calcifications valvulaires doivent être prises en considération dans des cas particuliers et qu'il faut intégrer le scanner cardiaque pour l'évaluation de ce score calcique dans les cas litigeux ou les cas avec discordance. Ces calcifications valvulaires, les cut-off chez l'homme et chez la femme ne sont pas les mêmes et on peut les intégrer dans l'évaluation du degré de sévérité de l'actédose et plus que ça ils peuvent même avoir une incidence pronostique donc des patients porteurs d'une sténo-daortique serrée. Je finis donc mon exposé par la diapositive suivante pour vous dire un petit peu quels sont les différents paramètres qui sont à notre disposition pour prédire de l'existence d'une sévérité d'un rétrécissement aortique en l'absence d'un bas débit et voici partant du pic de vitesse au score calcique ce sont les paramètres que nous avons discutés tout au long de ce topo et je n'insisterai pas je n'insisterai pas assez pour dire que doivent apparaître sur le compte-rendu d'échocardiographie d'un patient chez lequel on est amené à statuer sur le niveau de sévérité de la sténo-daortique ne pas omettre d'écrire sur nos comptes-rendus le débit cardiaque le volume d'éjection systolique la surface corporelle un strain longitudinale et enfin une tension artérielle et je vous remercie. c'est parti